Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier JT du crunch 2018 alors que dernièrement sur le parvis de l'Axone de Montbéliard plus de 1600 étudiants sont en train d'intégrer la plus grande salle universitaire de France. On démarre tout de suite avec le premier sujet de ce JT. Cette année c'est donc la deuxième édition de l'innovation crunch time UTBM qui se déroule toujours à l'Axone mais cette fois-ci sur quatre jours. Il y a 1695 étudiants qui ont été invités cette année. Ce qui change par rapport à la première édition déjà c'est qu'on accueille beaucoup plus de monde notamment des partenaires qui viennent d'établissements de France avec l'ESTA mais également du Maroc ou de Suisse et on a également des tables en visio depuis Shanghai. Mon sujet du coup c'est en fait on cherche à calculer de façon automatisée des cotes entre le rotor et le stator d'une turbine à gaz. Alors pour l'instant en fait on vient juste de découvrir ce que c'était et c'est sur le chauffage pour des logements individuels ou collectifs je crois. Et du coup on est en train de réfléchir dessus et de découvrir plus ou moins les termes donc c'est pas encore, je peux pas trop encore en dire. Notre sujet il est présenté par Alstom et en gros on doit optimiser les systèmes de couplement des trains. Pour l'instant on a l'air d'être pas mal bien organisés et puis je pense qu'on va bien s'entendre donc ça devrait bien se passer. J'en attends de pouvoir apprendre des trucs que j'apprendrais pas forcément dans mon cursus, moi je suis en informatique donc c'est pas du tout la turbine à gaz, c'est pas du tout mon univers. J'en ai eu des bons retours et l'idée de bosser avec des gens comme ça tous ensemble, ça donne une énergie en fait qui permet de créer beaucoup plus que si on était tout seul. Le crunch en un mot, run challenge. Galère. C'est un défi ? Rencontre ? Nouveauté ? Depuis quand on travaille sur le crunch mais en fait le crunch 2017 s'est jamais arrêté. On a enchaîné directement avec le crunch 2018 et ça ce sont les partenaires industriels qui nous ont un petit peu poussé à ça puisqu'on a quand même fait quelque chose d'un peu inédit l'année dernière et puis voilà ça a plu et donc ils nous ont très vite sollicité pour nous demander quand est-ce qu'ils allaient pouvoir redéposer de nouveaux sujets, est-ce qu'on allait changer des choses. Ça s'est forcément très accéléré on va dire sur les deux derniers mois, trois derniers mois parce que voilà plus gros, plus compliqué, beaucoup plus de choses à gérer mais voilà ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Je vous souhaite un excellent crunch, sachez vous dépasser, surprenez-vous, surprenez-nous et sachons toutes et tous ensemble croquer à pleines dents dans ce crunch 2018 pour en faire un moment unique, un moment exclusif de l'année universitaire. Je vous remercie, bon crunch ! Après ce rapide passage en coulisses, on va passer dès maintenant au sujet principal de ce JT. On va vous présenter maintenant des équipes qui sont venues et qui se sont organisées d'une façon un peu particulière. Eux, ils sont venus avec leur sujet. Et pour vous les présenter, je laisse la parole à Francis. Merci Benoît ! Comme vous le savez peut-être, cette année, un nouveau type d'équipe est apparu, les équipes startupeurs. Allons les découvrir dans les cours CIV. Grâce au Crunch Time, on a quatre jours pour travailler sur notre projet de start-up. On est plusieurs étudiants qui sont des porteurs de projets, on est ce qu'on appelle un peu les donneurs d'ordre. On n'est pas avec les autres étudiants dans la fosse. Et à côté de ça, il y a dix étudiants qui nous permettent donc d'avoir un regard critique sur notre projet, de nous donner des idées complètement différentes. Et après, on reboucle avec eux et on échange. Et c'est ça aussi intéressant. Forcément, travailler pour une start-up, c'est un contexte différent d'un projet proposé par un grand groupe parce qu'il y a tout à faire. En gros, il n'y a rien qui a été établi. Et du coup, le champ des possibles est énorme et ça nous laisse très libres dans nos choix. Notre objectif est d'implanter une éolienne sur le site de l'UTBM, sur un de nos trois sites. On doit apporter une solution innovante pour un multiplicateur d'éoliennes, c'est-à-dire qu'on a une vitesse en entrée et on voudrait multiplier cette vitesse en sortie afin d'alimenter un alternateur. Pourquoi on est venu au Crunch Time ? Parce qu'on est arrivé à un moment où on avait une partie qui est un peu compliquée, où on n'a pas beaucoup de temps pour se mettre dessus. On a besoin de beaucoup de solutions, on avait besoin de personnes pour réfléchir avec nous. On les a amenés ici pour leur montrer notre CAO, donc notre modèle 3D. Et donc voilà, ça se passe super bien. Ils ont nos numéros, ils viennent nous voir de temps en temps, on va les voir, on essaie de se tenir au courant un maximum. C'est quelque chose qui est assez dynamique et on a la chance de travailler avec trois collaborateurs qui sont assez jeunes, qui viennent de l'UTBM aussi. Donc ça met une pointe d'excitation à tout ce projet et avec la possibilité de réaliser ça dans un futur qui est proche, tout en alliant ça à de l'innovation et à un travail de groupe, c'est très intéressant et très enrichissant pour nous. Ici au cœur du comptoir des compétences, toute la semaine les étudiants vont pouvoir venir poser des questions et demander de l'aide à l'ensemble des responsables pédagogiques. Mais avant de commencer, nous sommes allés à votre rencontre pour vous demander, et vous, quels sont vos conseils pour innover ? Mes trois conseils pour innover, ce serait premièrement de s'amuser, de travailler en groupe et le plus important c'est de ne pas se censurer et de dire tout ce qu'on pense. Et il y a souvent un truc bon qui en ressort. Ne pas juger, partager ses idées et se lâcher. Des idées, de la motivation et des ressources pour pouvoir avoir accès à des techniques qu'on ne connaît pas et de l'information. Gather a team, talk openly and share information, share ideas and don't put any limits. L'innovation pour nous, c'est surtout une question d'imagination, de créativité. Trois conseils pour innover, c'est l'organisation, le travail en équipe et ne jamais se mettre des barrières. Nos trois conseils pour innover, c'est d'abord de ne pas se limiter à nos connaissances théoriques, qu'il n'y a jamais de mauvaise idée et avoir pris un bon petit café le matin, ça aide pas mal. Alors j'aurais voulu pouvoir vous présenter une équipe de ce Crunch UTBM. Malheureusement, ceux-là ont décidé de débaucher un petit peu plus tôt. Comme vous le savez, édition numéro 2 de ce Crunch Time, chaque équipe composée d'étudiants de l'UTBM est intégrée par un étudiant d'une école de l'extérieur. Eh bien, c'est sous leur angle et c'est à eux que nous sommes allés poser des questions pour cette nouvelle séquence intitulée Dans l'œil d'œuf. Je suis étudiant à l'ESTA de Belfort en troisième année. C'est une école qui mêle le commerce et l'ingénierie. Et on a été invité au Crunch Time par l'UTBM. Je trouve que c'est une super initiative parce que ça permet à tous les étudiants de travailler sur des projets concrets et d'appliquer les connaissances qu'ils ont eues en cours. L'UTBM, c'est une super école. Les étudiants ingénieurs là-bas sont très sympathiques. D'un point de vue plus scolaire, je pense que les formations sont très bien. On a par exemple à l'ESTA des professeurs de l'UTBM qui nous enseignent des cours de technologie, de mécanique, d'électricité. Et je trouve leurs enseignements très appropriés à ma formation de 1. Et de 2, ils sont très pédagogues. Ce que le Crunch va m'apporter, c'est travailler en équipe avec des inconnus. On est à peu près 9-10. On a tous un parcours différent. Il y a des gens qui ont fait TC, donc tronc commun, d'autres qui sont plus dans des filières plus spécialisées. Et c'est super intéressant d'avoir ces différentes manières de penser sur une problématique donnée et justement d'avoir un melting pot de toutes ces différentes informations. Ce que j'attends du Crunch, c'est d'appliquer les connaissances que j'ai eues. Ce qui est intéressant dans mon cursus, c'est que je vais devoir apprendre à gérer une équipe. Et gérer une équipe comme ça, c'est super intéressant et je trouve ça très formateur. Le Crunch Time, bien évidemment, c'est innover. Mais innover, ça implique également de pouvoir choisir. Et pour vous aider à choisir, nos équipes du JT sont parties à votre rencontre. C'est l'heure du Combinistyle. Belfort. 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 On va dire Montbéliard pour l'ambiance. Belfort, j'habite là-bas. Belfort. Belfort. Belfort à cause du fumu qui vient de se passer ce week-end, qui était vraiment... Propre, comme ça c'est fait. Au propre. Au brouillon. Bien bordélique. Les deux. Au propre. Être bien organisé, c'est important. Un brouillon rendu au propre. Au brouillon, ensuite au propre. Brouillon. Propre. À l'arrache. Bière, j'aime pas le café. Ah bah bière. Bière. Café. Je dirais en journée café... Bière. Bière. Parce que j'ai l'habitude. Café. Bière. Bière. Parce que c'est plus frais. Bah la bière quoi alors... Ni l'un ni l'autre. Costard. Ça fait plus classe. Bermuda. C'est quand même plus classe. Ah, costard c'est plus sexy. Bermuda. Ah, c'est plus confortable quand même. Habitude d'être en costard et j'avoue que c'est vraiment confortable. Bermuda. Bermuda. Ah, costard bien sûr. Costard, juste pour le style. Ah électrique. Plus hydraulique même si je suis pas un grand fan d'eau. Électrique. Les deux. Électrique. Hydraulique. 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 Parce que je mets la coule douce. Et éolien ? Le vent c'est bien. Intégration. Plus ambiance désintégration depuis ce matin quand même. Intégration. J'aime bien faire connaissance des gens. Désintégration. Les deux. Désintégration, pourquoi pas. Intégration c'est plus fun. Désintégration. Sans hésiter. Désintégration. Les deux. On intègre et après on se désintègre. Énergie verte. Oh, le nucléaire parce que sinon on sera dans le noir. Énergie verte. Énergie verte. Un peu des deux. Énergie verte. Énergie verte. Un bon nucléaire bien sale, bien dégueulasse tu vois. Énergie verte. Plus propre. On va jouer à un ordinateur qui marche. PC. Mac. Mac. PC. PC Master Race vraiment. Android. Mac. J'en ai un. PC. Comme dit c'est moins cher. PC. Mac. J'aime Apple. Parce que Apple c'est la vie. On sera sandwich aujourd'hui. Pastabox. Je suis censé dire aucun. Sandwich aux pattes. Sandwich. C'est compliqué. On peut prendre les deux. Un bon gros sandwich. Ça dépend de l'envie. Un bon petit sandwich. Journée Pastabox la nuit. C'est bon les pattes. Sandwich triangle. Sandwich. Avec des frites. Pas de ça. Info moi. Oh aucun des deux. Mon ordinateur ne démarre pas. Katia. Solidworks. Katia. 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 Ah solidworks. Katia. Solidworks. Mais on est obligé d'aller sur Katia. André Katia. Solidworks. J'ai utilisé ça beaucoup plus de temps que Katia. Katia avec une pièce importée de Solidworks. Clap de fin sur cette première journée. C'est ainsi que s'achève ce premier JT du Crunch 2018. Moi je vais faire comme les étudiants. Je me casse. Je vais faire comme les étudiants. Je vais faire comme les étudiants. Je vous laisse. Ok les portes. Merci.